Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs ? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Pluraliste, un terme qui lui correspond à merveille. Comme vous le savez, Pharrell Williams a été nommé directeur artistique de Louis Vuitton et il vient de nous présenter sa première collection. En fait, ce n'était pas juste un défilé, c'était clairement un show. Tout le gratin du hip-hop était là et toutes les célébrités les plus en vue également. Un artiste qui plus est, un rappeur producteur entre autres et à la tête actuellement de la création de l'une des plus grandes marques de notre époque. Alors lorsque l'on connaît le parcours de Pharrell Williams, le fait qu'il s'oriente de plus en plus vers le monde du luxe n'est pas surprenant. Mais qu'il réussisse à atteindre un tel niveau dans le monde de la mode reste surprenant. C'est quand même du jamais vu. Et dans cette vidéo, justement, on va décortiquer comment Pharrell Williams a réussi à se hisser aussi haut dans le monde de la mode. Oui, c'est le LSD mode sur Pharrell Williams que je vous avais promis. Yo tout le monde, ici c'est Chris Daikonik et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. N'oubliez pas de liker, je vous avais demandé 30 000 likes sur la précédente mais vous avez clairement échoué. Mais ce n'est pas grave, on sort quand même cette vidéo. On essaie de faire au minimum 15 000 likes sur celle-ci. Je pense que c'est faisable, je ne vous en demande pas énormément. Alors si je vous demande tout ça, c'est pour que mes vidéos soient recommandées par l'algorithme. Plus il y a de likes, plus il y a d'engagement, plus la vidéo est recommandée. Bon, avant de commencer cette vidéo, on va parler de Chain Nation. Merci à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Chain Nation, c'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui se sont donnés pour mission de vous rendre tous frais. Ok ? Tous frais à des prix accessibles. Alors Chain Nation, à la base, ils font des bijoux pour les rappeurs, pour les gens qui ont des tales. Mais le but aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des bijoux de bonne qualité, accessibles à un maximum d'entre vous. Donc ils ont une grande variété de produits qui vont vous faire plaisir. À titre personnel, je me suis fait plaisir chez eux depuis plus d'un an, que ce soit des colliers, des bracelets ou encore une super montre que je porte assez régulièrement. Et en dehors des produits, Chain Nation propose des services vraiment sympas. Tout d'abord, tu peux payer en trois fois avec Klarna. Ensuite, leur service client est vraiment excellent. Ils sont notés à 4,8 sur 5 chez Trustpilot. Et enfin, en ce moment même sur leur site, c'est les soldes jusqu'au 25 juillet. Donc tu verras tous tes bijoux favoris à des prix cassés. Et c'est pas tout. Il est possible de cumuler mon code promotion MAJOR30 au solde du site internet. Alors en général, Chain Nation, ça cartonne. Donc je te conseille dès maintenant d'aller te faire plaisir sur le site. Le code promotion et le lien se trouvent en description. Et sur le premier commentaire. Je te laisse aller te faire plaisir et moi je reprends cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Alors pour bien comprendre le contexte, il faut revenir dans les années 90. Une époque où la culture hip-hop se diffuse à une vitesse grand V dans le monde. Une période où les premiers gros hits se font. Ainsi que les premières grosses fortunes. Et en ce qui concerne les grandes fortunes du rap, elles ont tendance à exprimer leur opulence plus ou moins de la même manière. Bon, on va dire qu'il y a un starter pack du look hip-hop à cette époque. Le baggy XXL. D.O. XXL. Parfois même. X. 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 L. Non, non, non. Je rigole pas. Moi-même, j'ai porté des t-shirts 5XL, d'accord ? Et j'avais 14 ans. Tout ça pour vous dire que les XXX, là, on les connaît. Et bien sûr, il y a toujours cette casquette à l'effigie d'une équipe de basketball ou de baseball. Des lunettes de soleil. Et bien sûr, quelques chaînes autour du cou qui représentent le crew du rappeur ou sa croyance. Bon, tu peux observer quelques variances de looks selon la ville du rappeur. Mais c'est plus ou moins la même chose. Mais lorsque Farel débarque en studio avec ses t-shirts ajustés, ses trucker hats et ses pantalons larges, mais pas trop. Tu peux te dire que le gang des 6XL, là, l'on regardait en mode... Bon, ce qui était complètement débile, d'ailleurs. Mais bon, on va se dire que c'était des gamins de 18 ans du quartier. Bref, cette différence de look vient du fait que Farel Williams a été exposé à des influences diverses. Alors, contrairement à beaucoup de ses pères, Farel Williams n'a pas seulement grandi dans une cité, ce qu'ils appellent les housing projects. Farel Williams a aussi grandi dans des zones pavillonnaires avec des gens autres que de la communauté noire, en fait. Donc, il a grandi aussi bien avec des blancs, des noirs et autre chose. Et justement, ça lui a apporté une richesse en termes d'influence. Et c'est pour ça que le producteur fait du skate, du BMX et qu'il écoute du rock, de la soul, de la funk et bien sûr du hip-hop. Et en parlant de hip-hop, il a des gros kiffes comme n'importe quel rappeur, en fait. Et d'ailleurs, l'un de ses plus gros kiffes de rappeur, c'est les bijoux. Shout-out à Shane Nation. Lorsqu'il fait la rencontre, au début de sa carrière, de celui que l'on appelle Jacob The Jeweler, le célèbre joaillier new-yorkais, habitué des célébrités, mais surtout des rappeurs. Il n'avait pas encore les poches bien épaisses, tu vois, c'était le début pour lui. Mais Farel avait déjà des idées plein la tête, tu vois ce que je veux dire ? Et donc on arrive dans les années 2000. Farel Williams, c'est son binôme Chad Hugo, qui est philippin. J'avais fait l'erreur sur la première vidéo, veuillez m'excuser pour ça. Sont les producteurs les plus en vue de l'industrie de la musique. Tous les artistes se les arrachent, aussi bien les rappeurs que les pop-stars. Bon, mis à part Michael Jackson. Plus la carrière de Farel Williams est en ascension, plus son look s'affûte et plus ses bijoux deviennent hors normes. Et comme il explique dans cet extrait, il développe petit à petit une véritable amitié avec Jacob The Jeweler. Et à ce jour, ils ont créé plus d'une centaine de bijoux ensemble. Alors cet ermite de studio au look un peu suspect, pour certains, devient une véritable fashion icon, au point d'influencer la mode hip-hop. Et son influence est loin de se limiter qu'aux Etats-Unis. En effet, Jacob The Jeweler, qui lui aussi est connu internationalement, avait l'habitude de recevoir un client japonais qui venait à chaque fois avec des photos de Farel Williams avec des bijoux. Et il lui demandait de reproduire exactement le même bijou, mais dans des coloris différents. Parce qu'il faut savoir une chose, Farel a été le premier rappeur à faire des bijoux avec de la couleur. Et ça, ça a énormément influencé les autres rappeurs. Et à l'international, tu as des gens qui aimaient beaucoup ça et qui ont commencé à faire la même chose. Sauf que lui reproduisait à la perfection les bijoux de Farel. Et à force de faire ça, en fait, Jacob The Jeweler s'est dit « Tiens, mais je crois que je vais finir par lui présenter Farel Williams. » Parce que finalement, le gars reproduit tous ses bijoux. Il a l'air d'être très fan. Il a un beau business là-bas au Japon. Je pense qu'il y a des ponts qui peuvent être faits. Après plusieurs commandes, Jacob finit par lui proposer de lui présenter Farel Williams. Et ce japonais accepte. Et c'est ainsi que Jacob The Jeweler présente à Farel Williams un certain Nigo. Et donc la rencontre de Farel et de Nigo sera le début d'une belle et longue amitié et aussi d'une belle et longue collaboration très fructueuse. Alors, qui est ce fameux Nigo ? Je pense que vous êtes nombreux à savoir qui il est, mais laissez-moi vous le représenter. Nigo est le fondateur de la marque de streetwear A Baiting Ape. Une marque connue pour ses designs hauts en couleurs, inspirée du monde des dessins animés. Le logo lui-même a été inspiré de la planète des singes. Et pour le film que chérit tout particulièrement Nigo. Bape ou A Baiting Ape est une marque que l'on peut considérer comme streetwear de luxe ou streetwear haut de gamme. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que la marque était produite exclusivement au Japon et la marque était distribuée exclusivement dans ses boutiques. Il y avait clairement un positionnement de luxe. Et surtout en termes de design et en termes de production, on va dire. Les critères Baiting Ape étaient très exigeants. Donc, ça se démarquait du streetwear que l'on pouvait voir ailleurs. Alors, pour mes vrais aficionados de la chaîne, il y a extrêmement longtemps, je vous ai fait une vidéo sur toute l'histoire de Bape. Si vous êtes intéressé, allez dessus, faites vos recherches sur la chaîne et lâchez-moi un commentaire si vous avez trouvé la vidéo. Elle était extrêmement bien faite, mais c'est juste que je n'avais pas trop le même look. Et donc, je n'ai pas envie d'intéresser. À cette époque, Bape connaissait un tel succès que la marque s'était étendue bien au-delà du textile en créant des cafés, des produits cosmétiques, des figurines, des articles pour la maison. Bref, Nigo était inarrêtable. Et donc, cette mise en relation entre Pharrell et Nigo se fera au Japon. Lorsque Pharrell s'y rend pour la première fois et qu'il est à la recherche d'un studio d'enregistrement. Nigo aura oui dire des besoins de Pharrell et il lui proposera de venir à la maison pour enregistrer. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il est aussi un label de musique où il produira un groupe de rap japonais du nom des Teriyaki Boys. Et lorsque Pharrell arrive chez Nigo, il découvre l'univers de Bape. Il y voit des grandes figurines, des bijoux, des sapes. Il voit des espèces de Air Force One, mais c'est pas des Air Force One, tu vois. C'est des papestars. Lui qui était venu pour enregistrer de la musique se retrouve émerveillé par un univers qu'il ne connaissait absolument pas. Après cette séance studio, Pharrell invitera Nigo pour le remercier. Et au fil de la conversation, Pharrell lui explique que lui aussi aimerait lancer sa propre marque de textile. A cette époque, il n'était pas rare que les rappeurs lancent leur propre marque de textile. Rocafella pour Jay-Z, Sean John pour P.D.D. ou encore Pat Farm pour Dead Gen. Le textile était devenu un fabuleux moyen pour les rappeurs de faire du business, en dehors de leur carrière musicale, d'augmenter leur notoriété. Et d'ailleurs, il n'était pas rare que la marque de vêtements rapporte beaucoup plus que la musique en elle-même du rappeur. Jay-Z a revendu Rocafella 20 millions, mais Rocawear, il a revendu 200 millions. Bon, voilà, je vous le dis, c'est posé, c'est ici. Et en ce qui concerne Pharrell, ça avait beaucoup de sens qu'il se lance dans la mode, étant donné qu'il avait un sens affûté là-dedans. Mais il ne voulait pas faire la même chose que tout le monde. Il voulait quelque chose de beaucoup plus affûté, de beaucoup plus original, quelque chose qui sorte des sentiers battus des rappeurs, tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose de riche en design, et d'ailleurs à l'image de ce qu'il a découvert au Japon. Mais le problème, c'est que le rappeur ne savait absolument pas par où commencer, tu vois, c'est pas son métier de base. Et avant même que Pharrell lui demande, Nigo lui propose de l'aider à créer sa marque de d'accord. Pharrell accepte, et c'est donc la genèse de BBC et Ice Cream. Après ce petit séjour au pays du soleil levant, Pharrell revient aux Etats-Unis, les valises pleines de bape. Il avait laissé toutes ses anciennes sapes au Japon pour revenir uniquement avec des sapes de Nigo. Et suite à ça, il devient en quelque sorte l'ambassadeur de la marque. À cette époque, Bape interpelle beaucoup car son design est très différent des marques américaines. En effet, quand la plupart des rappeurs arborent du Sean John, Pele Pele, Carl Cani ou encore Fubu, avec un maillot de basketball ou de baseball, de l'équipe favori du rappeur avec une paire d'Air Force One. Le style Bape, lui, se définit davantage par les logos, la couleur, tu vois, le camo, les imprimés cartoonesques, l'explosion de couleurs qui, des fois, rendaient les pièces difficiles à matcher. Et d'ailleurs, des fois, c'était clairement pas le but. Lorsque Pharrell déboule avec ça en 2003-2004, personne ne connaît cette marque aux Etats-Unis. Avant lui, le seul rappeur à avoir porté du Bape, eh bien, c'est Biggie Smalls. Et c'était resté relativement confidentiel. Mais lorsque Pharrell va se mettre à porter la marque, c'est complètement différent. Pharrell va, lui, tout seul transformer le style hip-hop de cette époque. Bape est devenu très vite l'une des marques références pour les rappeurs. Tu en voyais partout, bien sûr, dans les clips, notamment ceux de Kanye West, Lil Wayne et bien sûr Soulja Boy. En popularisant la marque de son nouvel ami Nigo aux Etats-Unis, Pharrell a montré qu'il n'était pas seulement un excellent producteur ou artiste, non, il est aussi une fashion icon, un véritable taste maker, tu vois. Les gens ne veulent pas seulement la musique de Pharrell, ils veulent également lui ressembler. C'était donc pour lui le moment idéal de leur présenter BBC et Ice Cream. Pour ce faire, le leader des nerds dévoile plusieurs pièces de sa marque Billionnaire Boys Club, dont ce t-shirt, dans son premier clip solo Front In sorti en 2003. Ce clip, c'est un moyen pour Pharrell de dévoiler son univers. D'ailleurs, on rentre chez lui, on y découvre une rampe de skate, on y voit des gars avec un look un peu hip-hop, d'autres qui ont un look un peu skate. Tu vois qu'on est dans quelque chose de très différent des clips de rap de cette époque. Prends le clip de Nelly ou de Jay-Z en 2003, ça n'a strictement rien à voir. Et Pharrell n'avait pas peur, justement, d'exposer son point de vue. Au fil des clips, Pharrell dévoile au compte-gouttes les pièces de la future collection. Et quelques mois plus tard, il lance officiellement la fusée BBC. Toujours associé de son acolyte japonais, Pharrell Williams dévoile deux marques. Presque simultanément, on va dire. Les deux sont le fruit de son individualité, mais aussi de son amour pour le streetwear japonais. Nigo sera d'ailleurs indispensable dans la création de ces deux marques. BBC et Ice Cream ont deux univers bien distincts, mais qui se recoupent. Beaucoup de logos, de la couleur, de l'élitisme et de la qualité. On va présenter les deux marques. Tout d'abord BBC, celle qui sera dévoilée au monde en premier. La marque est très inspirée de l'espace, on peut le voir avec les fusées, les étoiles et bien sûr l'astronaute du logo designé par Skate Ting, le lead designer de Bape. Rappelez-vous qu'on parle aux Neptunes, là. Donc le mec, il est déjà sur Neptune, dans l'espace. Ça a toujours été sa première DA, donc c'était tout naturel pour lui de créer cette DA, de s'inspirer de cet univers-là dans sa marque de vêtements. Par contre, ça se limite à ça. Pharrell ne veut pas aller dans l'espace, c'est une baltringue. Man, I'm such a poser, like I love space, but I'm not trying to go. Et bien que la marque ait le mot milliardaire dans son nom, voici ce qu'il dit à ce sujet. Nous sommes constamment concentrés sur l'originalité et l'expression authentique de soi plutôt que sur l'implication financière directe de notre nom. J'ai du mal un petit peu à savoir ce qu'il veut dire, mais en gros, billionnaire, laisse ça de côté. C'est juste stylé. Et il y a donc Ice Cream, la petite sœur. Caractérisé par son logo en forme de bonhomme glacé, plus enjoué et encore un peu plus cartoonesque. Et bien sûr, Ice Cream, c'est les sneakers. Et c'est d'ailleurs pour ça que la marque arrivera un peu plus tard. Créer une marque de sneakers, c'est un rêve d'enfant pour Pharrell. Et lorsqu'il se met à la recherche de partenaires pour l'aider à concrétiser ce rêve, c'est Reebok qui répand présent. À cette époque, Reebok était un petit peu en perte de vitesse par rapport aux autres équipes panty et sportifs. J'ai nommé Adidas et Nike. Étant à la traîne par rapport à ses concurrents, Reebok avait décidé de miser sur un créneau qui était très osé pour l'époque. Miser sur les artistes. Le VP de Reebok disait à l'époque, « En 2001, nous souhaitions vraiment nous développer davantage sur le marché des jeunes. Et nous avons réalisé que les enfants et les adolescents s'inspirent davantage des artistes et des rappeurs pour leur style que des joueurs de basketball. » Et aussi, il faut dire qu'à cette époque, conclure un deal avec un rappeur ou un artiste globalement coûtait beaucoup moins cher qu'un sportif. Et potentiellement, les résultats pouvaient être beaucoup plus fructueux. L'influence à cette époque-là d'un Jay-Z sur la sape ou un Pharrell, c'était quand même une dinguerie. Et c'est justement ça qui a donné la collaboration de Jay-Z autour de la S-Carter, le premier partenariat entre l'équipementier sportif et le rappeur. Celle avec 50 Cent autour de J-Unit avait aussi fait un carton. Et il y avait donc aussi Pharrell Williams avec la création de la ligne de chaussures Ice Cream. Contrairement donc à 50 et à Jay, Pharrell a des critères de production beaucoup plus exigeants. En effet, toute la production des sneakers se fait à 100% au Japon. Donc c'est très coûteux. Mais le design et le savoir-faire sont au rendez-vous. Donc Pharrell est prêt à dépenser tout ce cash. Du moins, il demande à Reebok de dépenser tout ce cash et ils se mettent d'accord sur ça. Pharrell explique de lui-même d'ailleurs lors de la conférence de presse du lancement de Ice Cream. Mais malheureusement, la collaboration entre Pharrell et Reebok ne fera pas long feu. Étant une marque mass-market, ayant l'habitude de produire de très grandes quantités à des prix les plus bas possibles, Reebok n'a pas su s'adapter aux demandes beaucoup plus exigeantes d'Ice Cream. Suite à ça, Pharrell a déposé une plainte pour dommages et intérêts de 4 millions de dollars contre l'entreprise, alléguant qu'elle n'a pas respecté les normes de distribution et de qualité pour sa collection de chaussures Ice Cream. En faisant ça, Pharrell voulait tout simplement rompre le contrat. Et en 2005, c'est exactement ce qui se passe. Ice Cream et Reebok mettent fin à leur collaboration. Et donc Pharrell abandonne les poursuites. En dehors de ce petit couac, BBC et Ice Cream connaîtront un fort succès. L'originalité de la marque, la prise de risque en design et bien sûr l'exigence en termes de production fera de ces deux marques des griffes notoires du monde du streetwear au point d'en influencer d'autres. À cette époque-là, si tu t'habilles un peu hip-hop, etc., tu vois des marques comme LRG, Artful Dodger, Academics arriver. Et toutes ces marques-là, tu vois qu'elles sont inspirées plus ou moins de Bape. Par exemple, Bape a popularisé les hoodies à capuche et ce n'était pas trop porté juste avant eux. Et tu vois que toutes ces marques-là commencent à aller sur du hoody à capuche. Et aussi, tu te rends compte que ces marques-là vont sur de l'imprimer sur toute une pièce. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas en fait à ce moment-là. Ou encore les couleurs très pétillantes. Une marque comme Bape et ensuite BBC Ice Cream sont un petit peu des game changers en termes de design. Elles-mêmes inspirées de Bape, les marques de Farel vont jouer l'exclusivité et la rareté pour faire gonfler leur popularité. En 2006, les marques gagnent une forte exposition lorsque Farel sort son premier album solo, In My Mind. Sur la cover, il est présenté dans un style Baby Milo. Alors Baby Milo, c'est l'un des personnages de Bape. C'est un personnage qui était extrêmement populaire au Japon. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, Farel a son propre personnage Baby Milo en quelque sorte. Et il a décidé de le mettre en couverture d'In My Mind. Et donc, son personnage à lui porte un t-shirt BBC et des sneakers Ice Cream. Et tous les clips de cet album seront de véritables campagnes publicitaires. Moi, clairement, c'est à partir de là que je suis allé me chercher un woody babe, du Ice Cream, etc. Ça coûtait une blinde. Donc, on est allé acheter du faux. Ouais, ouais. Et Farel et ses équipes sont de véritables génies du marketing. Déjà, avec cet album, on avait l'occasion de découvrir BBC Ice Cream. Mais ce qu'ils ont fait en plus de ça, c'est être avant-gardistes sur l'utilisation d'Internet. Alors, bien sûr qu'à cette époque, on était déjà sur Internet, mais les réseaux sociaux n'étaient pas développés. Et ce que Farel Williams va faire pour faire gonfler la popularité de son album, mais aussi de ses marques de savent, c'est créer un site Internet sur lequel les fans pouvaient créer leur propre avatar Baby Milo. Donc, tu crées ton propre personnage et tu pouvais voir des mecs sur MSN. Boomer ! Donc, sur MSN, tu pouvais mettre en PP, je ne sais pas si on appelait ça PP, en photo, quoi, ton propre avatar Baby Milo, tu vois. Et donc, tu avais des mecs qui avaient leur propre avatar, donc ça montrait qu'ils connaissaient un petit peu le délire, quoi. Ouais, on est vieux. Dès les premières années, les marques de Farel généraient à peu près 12 à 13 millions, ce qui est excellent pour une marque exclusive avec peu de boutiques et surtout à ses débuts. La marque ouvre son premier flagship store à Tokyo, puis ensuite à New York. J'avais eu d'ailleurs l'occasion en 2015 de le visiter et c'était franchement une super expérience. L'une des plus belles boutiques que j'ai visitées, j'avais d'ailleurs acheté cette fois-ci, j'avais un peu de soie à ce moment-là, des vrais sables Ice Cream et BBC. Je tiens quand même à le dire. Alors, j'ai parlé du style Ice Cream et BBC, mais ce qui est important, en fait, c'est qu'avec ce style-là, matcher les couleurs était beaucoup moins important. Si tu regardes un petit peu les looks de Farel à ce moment-là, tu peux très vite te rendre compte que matcher les couleurs, c'était plus du tout à la mode. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque tu le vois, il n'est plus forcément dans une logique de matcher les couleurs. Et ensuite, on l'a vu dans la mode un peu plus générale, et je pense que Farel a contribué à ça. Ça n'a pas été le seul, mais il a joué un rôle. Et Farel a fait autre chose. À une époque où les skaters n'étaient pas acceptés dans le monde du hip-hop, Farel a servi, en quelque sorte, de parcelle entre les deux cultures. Lui-même se prénomme Skateboard P, il s'est fait confectionner une planche en forme de skate designée par Jacob le Joaillier, qu'il aime beaucoup d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Farel, c'est que c'est un artiste qui n'a pas peur d'exposer son propre point de vue. Pendant que les rappeurs créaient leur propre team de basket, Rough Rider, Terror Squad, lui s'est naturellement dirigé vers la création d'une équipe de skate nommée la Team Ice Cream. Ice Cream Skate Team ! Alors comme j'ai dit un peu plus tôt, BBC Ice Cream font partie des marques avant-gardistes dans le streetwear haut de gamme avec Bape et d'autres. Mais ce positionnement est à la fois une force, mais aussi une faiblesse. Alors une faiblesse, je pense que tu t'en doutes pourquoi, les coûts de production sont extrêmement élevés. Et Farel va vraiment en faire les frais, au sens propre du terme. En effet, après que Reebok se soit retiré du partenariat, Farel doit supporter en grande partie les coûts de production de ces deux marques. Reebok était censé supporter les coûts de Ice Cream. Alors c'est quelque chose d'assez hors du commun. En général, le rappeur donne son image, rassemble ses propres équipes de design, de promotion, de branding. Et pour ce qui est de la partie production-usine, c'est l'autre entité qui s'en occupe. Mais ce n'est pas le cas pour Farel, il doit gérer absolument tout. Et dans cette même période où les coûts commençaient à être un petit peu lourds pour Farel, son acolyte japonais, Nigo, connaît de gros problèmes de gestion avec Bape. Il a eu les yeux plus gros que le ventre et son expansion n'a pas été une réussite. Il perd énormément d'argent et se voit obligé de revendre Bape pour y être en plus employé en tant que DA, lead designer, pendant les 4 années qui ont suivi sa revente. Autour de lui, Nigo n'était pas le seul ami et partenaire à avoir fait un exit. Jay-Z en avait fait de même avec sa marque Rockawear. Il revend donc la marque au groupe Iconics, une société qui gère les licences des marques. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, ils se sont clairement inspirés de nous. Non. Voyant les difficultés auxquelles il est confronté, Farel décide lui aussi de revendre BBC Ice Cream. Et pour cela, il réalise une joint venture avec Jay-Z pour ensuite revendre le tout à Iconics. À l'époque, lorsqu'il y a eu un premier communiqué de presse, on disait que Jay-Z avait simplement racheté BBC Ice Cream. Ensuite, ils ont un petit peu changé en disant qu'il est entré en partenariat avec la marque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Farel n'avait plus du tout le contrôle. Il avait absolument tout donné à Iconics. Voilà. Donc, BBC Ice Cream, à partir de 2011, ce n'est plus Farel. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Farel, c'est qu'il ne choisit jamais la solution la plus simple. Il choisit la solution qui lui correspond le plus et qui, à son sens, va produire le plus de biens. Donc, si ce qu'il crée à la fin est plus beau et, à son sens, a une utilité pour la société ou pour sa culture, il va le faire. Et dans son cas précis, créer une marque de vêtements supplémentaire sans apporter le côté qualité ou sans proposer un point de vue différent, ça n'a aucun intérêt pour lui. Il n'était pas focus sur l'argent, mais sur la création du produit. Et ce côté très geek, en quelque sorte, et très affûté, ne l'a certes pas beaucoup aidé pour la création de BBC Ice Cream, parce que finalement, il a en quelque sorte échoué. Mais par contre, ça va lui servir pour le monde du luxe. On en reparle. Avec ce chapitre BBC Ice Cream qui vient de se fermer et l'industrie musicale en pleine mutation, va voir ma partie 1 sur tout le parcours musical de Farel Williams. Ça va te permettre de comprendre de quoi je parle. Il était temps pour Farel d'explorer de nouveaux horizons. Et c'est ainsi qu'il lance Cream, sa liqueur pour femmes. Au vu de son succès auprès de la jante féminine, il était tout naturel pour le leader des nerds de lancer un produit spécialement pour elle. Voici comment il décrit Cream dans la presse. Cream a été créé pour les femmes d'aujourd'hui qui travaillent dur et veulent se détendre avec des amis à la fin de la journée. Je veux qu'elles soient délicieusement récompensées. Bon, c'est le soi de Farel. J'y suis pour rien. En fait, ce que tu remarques, c'est qu'au début des années 2010, Farel va spécialement commencer à viser le public féminin. Et ça va vraiment se voir dans sa stratégie marketing. Il avait sorti un album qui s'appelle Girl, quand même. Se diriger vers les spiritueux était une bonne décision business. On avait tous vu le succès de Didi avec Ciroc depuis 2007. Ça paraissait logique. En fait, lorsque tu réfléchis un petit peu, lorsque tu as produit la boisson, tu vois, l'alcool en question, tu n'as pas besoin de la renouveler toutes les saisons comme il pouvait le faire avec le textile. Donc déjà, en termes de travail, c'est beaucoup moins prenant. Le seul travail qui pouvait se faire plus régulièrement, c'était au niveau du design de la bouteille et de temps en temps, ajouter de nouveaux goûts. Mais tu vois, ça demande beaucoup moins de travail. Une fois que le produit est installé dans les habitudes de consommation des clients, il n'y a plus besoin de faire énormément de choses. Juste faire énormément de promotions. Et c'est exactement comme ça que Didi est devenu milliardaire. C'est grâce à l'alcool. Et en fait, en quelque sorte, Farel va suivre les pas de Didi. Mais encore une fois, les choses vont être plus complexes. Déjà, il choisit de vendre aux femmes et dans ses campagnes publicitaires, c'est « women only ». Donc déjà, une bonne partie de son public se sent exclu. Et lui-même, ce n'est pas un gros clubber, ce n'est pas l'artiste que tu vois tous les week-ends en club en train de péter un câble. Tu vois, Didi, c'est fréquent. Et donc, Farel va faire tout comme Didi, un partenariat avec Diageo pour développer cet alcool. Mais malheureusement, ça ne va pas fonctionner. La boisson lactée est retirée du marché en 2013 à cause des résultats décevants. Donc, elle ne fera pas plus de deux ans, en fait. Bien que ce soit un échec, Farel, tu vois, il continue à développer d'autres projets. Il apprend de ses erreurs. Il sait qu'il est bankable, mais il n'est pas bankable dans n'importe quel produit. Lui, c'est surtout la mode, l'art et le design. Ah oui, parce que je ne t'ai pas dit. Il réalise sa première exposition majeure nommée Perspective en 2008 à la galerie Perrottin. Je me rappelle, ça avait buzzé sur Internet, c'était partout. Donc, la mode, c'est clairement plus son truc, mais hors de question de redévelopper toute une marque de vêtements à lui tout seul pour qu'il doive encore gérer les coûts de production. C'est hors de question. Donc, Farel va emprunter une autre route, une route qui était de plus en plus populaire dans l'industrie de la musique. En fait, c'était une période où les marques avaient compris que certains artistes étaient vraiment influents, en particulier les rappeurs, et c'était le moment de capitaliser. Je te parle des collaborations. Les collaborations, ce n'était pas quelque chose qu'on voyait énormément dans les années 2000, mais dans les années 2010, ça a explosé. Et Farel, ça a été l'un des précurseurs des collaborations. Dès les années 2000, il faisait déjà des collaborations en parallèle de BBC Ice Cream. Il y avait notamment la Dunk High avec Nerd. Eh oui, Farel a travaillé avec Nike. Et il y a eu aussi Louis Vuitton. Eh oui, Louis Vuitton a collaboré avec Farel dans les années 2000. En 2007, alors que BBC Ice Cream connaissait un succès fulgurant et que Marc Jacobs brillait en tant que directeur artistique chez Louis Vuitton, Skateboard P a l'opportunité de co-designer avec Nigo une paire de lunettes Louis Vuitton nommées les Millionaires. Le succès de la Millionaires sera retentissant auprès des aficionados de la marque et bien sûr, auprès des célébrités telles que Kanye West et Virgile Abloh, qui à ce moment-là était encore l'assistant de Kanye West. Cette photo est iconique. Ce qui est clair par contre, c'est que dans les années 2000, les partenariats, ce n'était pas un moyen pour les marques de faire de l'argent. C'était plus un moyen de faire parler, c'était un moyen de faire de la promotion, tu vois, avec 200 lunettes. Où est-ce que tu veux que Louis Vuitton aille ? Tu vois, ça fait parler. Par contre, tu vois, aujourd'hui, on en parle encore. Kanye West qui porte la marque. Donc ça donne un côté cool à la marque et surtout, ça a permis à Farrell de mettre un pied dans le luxe. Et en 2008, il réitère une collaboration avec la marque O'Damier autour, cette fois-ci, d'une collection capsule de bijoux nommée Blason avec Camille Michelli, j'espère que je le dis bien, créatrice des bijoux Louis Vuitton. Alors, il faut noter une chose, c'est que dans cette période-là, Kanye West aussi commence à collaborer avec Louis Vuitton. Donc, il faut comprendre déjà qu'à ce moment-là, Louis Vuitton est extrêmement avant-gardiste. La marque comprend que les rappeurs ne sont pas que des rappeurs, il y en a certains qui ont vraiment un sens du goût et que surtout, ils sont ultra influents. Donc déjà, à l'époque, tu comprends que les premières graines chez Louis Vuitton sont plantées. Au vu de son personnel branding fort dans la mode, Farrell va capitaliser à fond en collaborant avec plusieurs marques qui partagent les mêmes valeurs que lui. Il y aura notamment comme des garçons, il sort un parfum nommé Girl en 2014, toujours dans cette même stratégie de viser les femmes. Des lunettes avec Monclerc en 2013. Il collaborera aussi avec Uniqlo via sa structure I Am Other, un média slash maison disque. Alors, tout à l'heure, je te parlais du début des années 2010, une période dans laquelle Farrell s'est renouvelé. Eh bien, I Am Other a été la marque qu'il a sorti après BBC Ice Cream. À cette époque-là, c'était déjà difficile de définir exactement qu'est-ce que c'était I Am Other parce qu'il faisait un peu de textile, il faisait beaucoup de contenu. Moi, d'ailleurs, j'ai été pas mal inspiré par les premiers contenus que I Am Other faisait. Il faisait des interviews d'entrepreneurs dans le streetwear, etc. et moi, ça m'inspirait, c'était les seuls contenus qui pouvaient un petit peu m'inspirer parce que, bien sûr, il n'y avait pas les LSD, je ne pouvais pas regarder Chris Dayconic sur YouTube donc je me raccrochais plus ou moins à ce que j'avais. Il y avait aussi le label avec Yuna ou des artistes un peu spé comme ça mais c'était difficile à comprendre exactement quelle était cette marque en fait. Et d'ailleurs, lui-même galère à expliquer exactement ce qu'est I Am Other. Et donc, cette collaboration avec Uniqlo, c'était des vêtements et je me rappelle, à l'époque, j'avais notamment le Woody Think Other. Tu vois, j'étais un peu dans le délire, tu comprends tout ça, tu commets. A noter que Nigo était directeur artistique du Uniqlo à ce moment-là. Donc comme quoi, les amitiés et les bonnes relations dans le business, c'est super important. Les deux se rencontrent au début des années 2000. Ils ont eu des galères chacun de leur côté avec certains de leur business. Ils se retrouvent en 2014 et ils collaborent ensemble. Très important, garder de bonnes relations, on ne sait jamais, ça peut servir. Il y a eu aussi cette collaboration avec Jesta Rowe où il devient copropriétaire de la marque et lance le projet Rowe for the Oceans qui vise à recycler en dénime les déchets plastiques des océans. Et bien sûr, il y a son partenariat prolifique avec Adidas. Alors, on a presque l'impression qu'ils ont toujours collaboré ensemble mais ça ne fait même pas 10 ans finalement. Tu vois, 2014, on est en 2023. Mais la collaboration s'est ultra bien ficelée. Tout d'abord, ça a été autour de la Stan Smith. Il y a eu plusieurs paires de Stan Smith qui ont été entièrement designées par ses soins et ça a été un succès retentissant. Après quoi, ils ont réitéré l'année suivante autour de la collection Supercolor. Et cette fois-ci, ça a été pour le retour de la Superstar. La différence majeure de cette collaboration avec les précédentes, c'est que les produits ne sont pas en édition limitée. Adidas et Farrell veulent vendre un maximum de paires de Supercolor. Il n'y a pas de limite cette fois-ci et ça va être un succès puisqu'ils écouleront 15 millions de paires Adidas Superstar, Supercolor. Devenant ainsi la collection la plus vendue d'Adidas cette année-là. Et pour ce partenariat, Adidas a eu une vision sur le long terme et ils ont eu totalement raison. Tout comme Reebok l'avait vu dans les années 2000, Adidas comprend que certains rappeurs dont Farrell et Kanye West en l'occurrence ont une réelle influence sur leurs fans et que leurs noms font vendre plus que certains sportifs. Tout comme Michael Jordan a une ligne qui lui est réservée chez Nike, il était tout naturel pour la marque aux trois bandes d'en proposer à Farrell et à Kanye. Et ça a été une réussite. Pour Kanye West c'était le cas mais là c'est la merde. Il a tout foutu en l'air ce con. Bref. Avec tous ses succès et son impact incontesté dans le monde de la mode depuis près de 15 ans, Farrell sera finalement récompensé au CFDA Award. En gros c'est une cérémonie qui récompense les ténors de la mode. Et il recevra le prix de l'icône de la mode, le tout présenté encore une fois par sa version sombre Yeezy lui-même. Farrell Et dans cette lancée positive, Farrell en profite pour racheter ses premiers bébés BBC et Ice Cream à Iconics. De toute façon, le business de ces deux marques ne représentait qu'un pour cent du total de la firme hongkongaise. Et du côté de Farrell Williams, il a enfin les épaules pour gérer ces deux marques-là, les équipes et surtout les marques rapportent beaucoup plus qu'avant. Pour ce qui est de BBC, c'est à peu près 7 millions de dollars de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Et dont tous les ans, Adidas et Farrell renouvellent leur collaboration. Mais à partir de 2016, il y a un véritable tournant. C'est le lancement de Human Race. Human Race est la marque qui représente la version la plus moderne de Farrell Williams. Alors d'après certaines sources, Human Race a commencé un peu plus tôt, mais c'est vraiment à partir de 2016 que l'on en entend parler. Alors voici un morceau de la Mission Statement de Human Race. Chez Human Race, nous concevons des outils essentiels pour la vie qui favorisent de bonnes habitudes et bénéficient à l'esprit, au corps et à l'âme. Nous sommes conscients que les objets qui nous entourent ont un impact puissant sur notre facilité à naviguer dans la vie. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est beau. Tu vois, c'est beau. C'est ce que Farrell sait faire. C'est du beau. Alors pour vulgariser un petit peu, Human Race, c'est l'équivalent de Fenty pour Farrell. Via des partenariats qu'il va monter avec de très grandes marques, de très grosses structures, Farrell va développer un certain type de produits. Tu vois, des gammes de produits différentes. Par exemple, avec Adidas, ce sera le textile et les sneakers. Et c'est d'ailleurs, en 2016, qu'il dévoile sa première silhouette, la Farrell Human Race NMD U. Le modèle est jaune. C'est clairement le premier design original pour Farrell chez Adidas. Et en 2020, il lance une gamme de produits cosmétiques vegan, mixtes, Human Race. Donc tout comme Kanye West, Rihanna, il va faire des partenariats importants avec des grosses structures. Et il va faire la même chose qu'il avait fait finalement avec Reebok. Il va leur déléguer toute la partie production, logistique, tous les trucs relous. Et lui, il va se concentrer sur le design, la promo, les trucs cools, les trucs créatifs, le lien avec la communauté, ce genre de choses. Et donc, pour revenir sur cette première silhouette avec Adidas, il profite du succès de ce modèle-là pour faire un partenariat assez hors du commun. C'est clairement un gros coup. C'est une paire de Farrell, Chanel et Adidas U NMD. Une première pour Chanel qui n'avait encore jamais à poser son logo sur une paire de sneakers. La paire sera vendue en édition limitée, 500 paires à 1 000 euros chez Colette. Et c'est justement là où Farrell est fort. Est-ce que tu penses que Chanel aurait fait un partenariat avec Adidas sans Farrell ? Jamais, non. Ce partenariat-là a été possible parce qu'au milieu, tu as la personnalité qui est Farrell. Et c'est justement ça la force de Farrell, c'est de pouvoir réunir plusieurs univers et les rendre cohérents. Le rap, les bijoux, la haute couture, tout ça dans les années 2000, ce n'était pas des choses qui étaient forcément cohérentes. Et même dans la musique d'ailleurs, le rock, la soul, la funk, tout ça, il les a fait cohabiter, tu vois. Et tout ça, c'est fait parce que Farrell était au milieu. Ce n'est pas des choses qui sont forcément évidentes. Et donc ce partenariat avec Farrell, d'où il sort en fait ? Bah oui, parce que je ne t'en ai pas parlé. En parallèle de bâtir des alliances solides avec des marques telles que Adidas, Farrell a continué à enfoncer les portes pour comprendre comment Farrell a creusé son trou dans le monde de la mode, il faut encore une fois revenir au début des années 2010. Et oui ! Farrell change de look après BBC Ice Cream. Il passe des chaînes multicolores qu'il superpose autour de son cou à un style beaucoup plus mûr aux influences plus diverses. Il les met des chapeaux par exemple. D'ailleurs, à partir de là, Paris était recouvert de chapeaux. Tout le monde s'est mis à mettre des chapeaux après que Farrell ait lancé cette mode. Et en 2014, alors que son méga-hit Happy est en rotation absolument partout, Farrell fait son entrée aux Grammy Awards avec un chapeau d'une forme assez bizarre. Il a d'ailleurs été transformé en mème à ce moment-là. Il s'agit en réalité d'un chapeau de Vivienne Westwood nommé le Buffalo, sorti au début des années 80. Alors le fait qu'un rappeur ait eu l'idée d'aller piocher dans les archives de Vivienne Westwood, tu vois, une créatrice assez particulière pour l'enfiler à l'occasion des Grammy Awards, ça montre tout de suite à quel point Farrell s'y connaît dans la mode. Il ne va pas se contenter d'aller chercher, tu vois, des pièces hyper populaires avec de gros logos, tu vois, non, il est allé chercher quelque chose de particulier et à l'époque, les rappeurs se sont un peu moqués de lui. Mais c'est justement cet état d'esprit qui le conduira à travailler avec Chanel. Cette collaboration voit le jour après qu'il se soit pris d'amitié avec Karl Lagerfeld, le défunt directeur artistique de la maison de haute couture. Farrell explique qu'il avait mis sur l'une de ses bottes le logo Chanel. Il avait rencontré Karl Lagerfeld avec cette tenue-là, ils ont échangé et de fil en aiguille, ils sont devenus amis et c'est ça qui a conduit à ce qu'ils collaborent ensemble. Alors la première collaboration se fait autour du court-métrage Réincarnation, réalisé entièrement par Karl Lagerfeld et dans lequel l'interprète d'Api sera la star aux côtés de Cara De La Veille. Et donc lorsqu'une maison telle que Chanel t'ouvre les portes, forcément les autres marques qui sont disons moins luxe doivent au moins prêter une oreille, tu vois, s'intéresser un petit peu à ce qui se passe et en particulier s'intéresser à Farrell parce que ce court-métrage-là sera un succès, plus de 7 millions de vues. Et donc en plus du court-métrage et de la fameuse paire d'NMD Farrell Chanel sorti en 2017, Farrell dévoile toute une collection avec la maison française en 2019. La collection est conçue aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Toujours. Tu pouvais y trouver des hoodies frappés de motifs perlés, des sweatshirts brodés Chanel Farrell, des peignoirs aux couleurs vives ou encore des lunettes et bien sûr des bijoux. Plein de bijoux. C'est Farrell. Et plus récemment, il a collaboré avec Tiffany Enko autour de cette paire de lunettes de soleil incrustées de diamants. La paire a automatiquement fait parler sur les réseaux sociaux. Il s'est présenté avec lors du défilé de Kenzo, marque pour laquelle Nigo, son ami de longue date est directeur artistique. Au début, c'était positif, puis c'est devenu négatif dans le monde du luxe et de la mode car en réalité, c'était une copie des lunettes Mugal et Ra. Au vu du succès du modèle, Farrell a proposé un autre modèle lors du défilé Louis Vuitton. Ce qui nous emmène justement à parler du défilé Louis Vuitton où il a justement proposé un nouveau modèle de Tiffany Enko et surtout qu'il est devenu depuis directeur artistique. En février dernier, Farrell Williams a été officiellement nommé directeur créatif de Louis Vuitton. Une news qui a généré beaucoup d'impression sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte Instagram. Allez nous suivre là-bas, on fait des vidéos cool, des contenus cool. Le lien est en description. Et cette collaboration, elle ne choque pas tellement lorsque tu connais le parcours de Farrell Williams et de Louis Vuitton. Les deux ont déjà collaboré dans les années 2000, donc jusque-là, ça va. Par contre, c'est vrai que ça peut choquer de voir un artiste devenir directeur chez une marque de luxe. Alors, comme beaucoup le savent, Farrell Williams succède à Virgil Abloh, qu'il repose en paix. Alors, Virgil Abloh avait deux gros avantages pour Louis Vuitton. Premier avantage, il a une vraie formation dans la mode, c'est un excellent directeur artistique et en plus de ça, il possédait un véritable star power. C'est l'ancien assistant de Kanye West, c'était son directeur artistique, il a lancé Pyrex Vision, il a cartonné, il a ensuite lancé Off-White, pareil, c'était l'ami des stars, il avait un personal branding hyper bien ficelé, c'était probablement l'un des directeurs artistiques les plus connus, donc parfait pour Louis Vuitton. Donc après sa mort, très compliqué pour Louis Vuitton de le remplacer. Et en fait, la marque s'est dit, c'est très simple, on se doit de frapper au moins aussi fort ou bien frapper plus fort. Bon, l'option Kanye West était clairement plus possible. Par contre, Farrell Williams est parfait pour le job. En fait, Farrell Williams a énormément de qualité pour être à ce poste. Il ne va pas faire de vagues, c'est une icône de la mode, rappelle-toi, CFDA Award, il présente très bien, il est très lisse, politiquement correct, tout ce que tu veux. Et surtout, il a un très très gros star power. Il est apprécié par énormément de générations. Il a adoré des rappeurs, des modeux. Par contre, c'est vrai, il n'a pas une formation de couturier et c'est ça qui a choqué tout le monde. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai été étonné par ce choix. En faisant quelques recherches et en retournant sur les premiers articles qui ont été diffusés, j'ai relevé quelque chose de très important. Sur le site d'LVMH et sur les gros sites de mode, Farrell Williams ne succède pas exactement à Virgil Abloh. Il a été nommé directeur créatif quand Virgil Abloh, lui, était directeur artistique. Et ça, ça fait une différence énorme. Alors, c'est quoi la différence ? Je vais te simplifier les choses. Alors, le directeur créatif est chargé de superviser et de diriger l'ensemble du projet créatif. Il est responsable de la vision globale du projet, de la stratégie de communication, bref, de la stratégie de la marque en elle-même. Il n'a pas besoin d'avoir des compétences, une formation de couturier. Tandis que le directeur artistique, lui, doit avoir une formation de couturier, une rigueur sur l'aspect visuel et esthétique de son projet créatif. Un directeur artistique doit être en mesure de diriger plusieurs petites mains après qu'il ait fait un croquis et qu'il puisse les diriger. Mais lui-même peut être capable de coudre. Tandis que le directeur créatif n'est pas forcément capable de faire ça. Donc, en réalité, il ne succède pas totalement à Virgil Abloh. Par contre, ils ont décidé de le mettre en avant au même niveau qu'un Virgil Abloh. Et ça, c'est pour la communication et ça a été une excellente décision de la part de Louis Vito. D'ailleurs, on voit une chose très importante à la fin du show. Lors des salutations, il ramène toute l'équipe de couturiers avec lui pour saluer les gens. Et je pense que c'est une manière de dire qu'il a eu vraiment besoin de cette équipe pour réaliser tout ça. Après, Farah Williams, c'est aussi l'humilité en personne, donc il va jouer beaucoup là-dessus. Alors, pour ce qui est du défilé en lui-même, j'ai beaucoup aimé le concept en soi, l'endroit, les produits, etc. En soi, ça a été de beaux produits. Après, c'est très graphique. Je pense que dans pas longtemps, tu vas voir tout le monde porter cette nouvelle collection et je pense que les gens vont se lasser assez vite, même si les produits sont sympas, à titre personnel, j'apprécie. Mais pour ce qui est du show en lui-même, c'est quand même sans précédent. En fait, Louis Vuitton a fait passer le défilé de mode à un autre niveau. On n'est plus simplement sur une présentation de collection. Là, on est sur un véritable show. Et je pense que c'est vers là qu'on va se diriger avec les défilés de mode. On a eu le droit à un concert de Pharrell Williams, Jay-Z qui a performé. D'ailleurs, il n'était pas tellement en phase avec le public. Je pense que les marques vont aller de plus en plus loin dans la présentation de leur collection parce que maintenant, ça ne suffit plus juste de présenter des produits. Il faut faire des vidéos fortes pour les réseaux sociaux, en particulier pour YouTube. D'ailleurs, le défilé a fait plus de 15 millions de vues, donc c'est vraiment une dinguerie. En somme, cette collaboration entre Pharrell et Louis Vuitton va être une réussite selon moi. Et je pense que beaucoup d'autres marques vont prendre cette direction-là. Donc, il ne faudra pas être choqué de voir A$AP Rocky dans 5 ans ou dans plus, 10 ans, peut-être moins d'ailleurs, j'en sais absolument rien, devenir directeur créatif de chez Christian Dior et diriger toute une équipe de créa. Là d'ailleurs, on a vu récemment que le futur a été nommé directeur créatif chez Lanvin. Ça se faisait déjà, les directeurs créatifs chez les équipes anti-sportifs et dans les marques de luxe, mais je pense qu'ils vont prendre plus de place, tu vois, à l'image de ce que Pharrell Williams est en train de faire chez Louis Vuitton. Et donc, lorsqu'on regarde les choses avec un petit peu de recul, Pharrell Williams a réussi à obtenir tout ce que Kanye West voulait, et tout cela sans trop faire de vagues. Il a sa collaboration avec Adidas qui cartonne, Human Race, chez qui il réalise tout le textile de Human Race. Il est directeur artistique chez Louis Vuitton exactement ce que Kanye West voulait. On rappelle que c'est Kanye, le Louis Vuitton Dan. Il a lancé sa marque de cosmétiques. Kanye West voulait lancer une marque de cosmétiques. Et en voyant tout ça, est-ce que finalement, le fait d'être humble, discret et jouer avec les codes du milieu n'est pas la meilleure chose à faire pour arriver à ses fins ? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. C'est énormément de travail de mon côté comme vous pouvez vous en douter. Alors si ce n'est pas fait, allez voir la partie 1 sur Farel où je me concentre uniquement sur sa carrière dans la musique. Avec ses deux grosses vidéos, vous avez un très gros résumé de sa carrière de ses 20 dernières années. Et si vous appréciez, n'oubliez pas de liker. On essaie de faire 15 000 likes sur cette vidéo, ok ? Je sais que vous n'aimez pas toujours quand je fais ça, mais c'est important. Ça fonctionne en plus. Et surtout, n'oubliez pas d'aller choper du Chain Nation. Soyez frais pour les vacances. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Et inscrivez-vous sur la newsletter Iconic parce que les gros projets arrivent. C'était Crise Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers !